voilà je suis déjà présent comme d'habitude pour vous attendre et vous saluer vous saluer jésus-christ je vais augmenter le son de ma machine pour les personnes qui me disent pasteur je ne t'entends pas très bien voilà je pense que là vous m'entendez très bien pasteur je ne t'entends pas très bien donc là c'est bon salut esther fidèle donc au rendez-vous que le Seigneur te bénisse merci pour ta fidélité transmettre les salutations à la famille bien sûr je salue aussi la sœur Rosy qui est des nôtres je vois des personnes connectées mais qui ne sont pas identifiables donc je ne peux pas les saluer voilà c'est au propos comment vas-tu ça va bien mais c'est bon content que tu sois là il n'y a pas de quoi se dire alors pensez à faire partager la vidéo donc bien sûr avec moi je confirme quand vous le faites salut Nicole que le Seigneur te bénisse te rétablisse complètement aussi donc je salue Serge l'auteur qui nous regarde aussi donc nous sommes dans les salutations je rappelle que nous avons des rendez-vous trois rendez-vous de confinement pendant cette période qui est en train de s'achever donc le premier c'est le mardi qui est l'étude qui est la petite méditation bien sûr qui dure 10 15 minutes et puis et puis et puis et puis et puis vendredi nous avons l'étude biblique comme si nous étions à l'église quoi et donc voilà donc on a parlé de judaïgéasie donc voilà dans tout le début du confinement et aujourd'hui on verra notre thème on a on a fini donc aussi donc je salue donc entre parenthèses marie madeleine que j'ai eu la joie de voir aujourd'hui c'est un plaisir vraiment aussi donc de te voir qu'est-ce que je voulais dire et puis le dimanche bien sûr nous avons donc le culte à 11 heures pour tout le monde quoi donc c'est bien alors je salue donc kévin je suppose que c'est la famille habitant je sais pas j'anticipe je salue nicole je salue lydia je salue notre nana ma tenue chaise nationale qui est joanna donc il s'occupe de faire toute la technique pour vous donc vous lui devez beaucoup à joanna hervé salut hervé comment vas-tu nous faire content que tu sois là avec nous encore une fois fidèle la soeur inès ligné je te salue coucou j'ai vu que tu as fait beaucoup de progrès sur le groupe à désaposé c'est bien donc j'essaie parce que ça va vite donc il y a beaucoup de personnes qui se connectent donc j'essaie de ne rater personne marie madeleine oui bien sûr piste force en jésus une raison et puis mon frère clément aussi donc ça c'est important josé hippolyte on essaie de faire le reste après josé après si j'ai de la force je te contacte on balance la suite des choses que tu sais franck oui salut franck que le seigneur te bénisse aussi donc toute chose content que tu sois là avec nous et puis et puis qui c'est d'autre régnat salut régnat donc que le seigneur te bénisse aussi comme tous les autres qui sont encore que j'ai pas salue je sais plus ça va vite donc ça défile voilà il nous a cinq minutes pour les salutations voilà donc on a le temps je rappelle que nous avons trois rendez-vous en semaine méditation mardi vendredi comme ce soir petite biblique et puis dimanche on se retrouve pour le message du dimanche le message dominical comme nous disons souvent et puis donc une information donc vous savez qu'à partir du 11 mai il y a le déconfinement et donc on va peut-être continuer encore dans cette semaine du 11 mai puisque ce sera pas encore je vais dire les rassemblements dans leur normalité dans les salles de culte alors on va peut-être continuer encore et peut-être à partir de de début juin donc on va arrêter ces projections alors je sais qu'il y a j'ai reçu des questions donc en public et aussi en aparté pour savoir si on va continuer ces projections c'est justement c'est un peu difficile mais bon je vous invite à mettre ça dans la prière comme personnellement j'ai déjà commencé à prier aussi pour ça puisque je veux bien faire de moi-même donc pas que ça soit un échec si c'est le seigneur qui garantit la chose ça aura du succès dans la continuité parce que là ça a beaucoup de succès bien sûr mais donc n'oubliez pas que j'ai à charge une église donc c'est très prenant et donc je ne sais pas si je pourrais assumer peut-être à la limite une petite méditation par semaine donc on peut prier que le seigneur nous conduise donc tout cela pour savoir ce que nous faisons donc qui d'autre alors monsieur il y a l'église évangélique baptiste d'Ajipa Bouillon qui se connecte ça c'est par le biais de notre technicienne notre nana nationale Johanna qui s'occupe de cela donc je l'ai déjà salué en individuel mais je salue tous ceux qui se connectent sur le site de l'église évangélique baptiste d'Ajipa Bouillon je le fais rarement donc je leur demande de me pardonner je sais que vous êtes nombreux aussi sur le site de l'église parce que Johanna fait le transfert de la vidéo sur le site effectivement donc j'ai salué qui d'autre que je n'ai pas salué à Lisette salut Lisette comment vas-tu comment vas-tu comment vas-tu content que tu sois là sous les nids François mon frère donc ça ou Jassav mon frère donc comme on dit Bénillon donc c'est notre garde et puis et puis et puis qui d'autre je ne sais plus donc il nous reste deux minutes pour vous saluer donc voilà je veux dire aujourd'hui c'était férié donc je suis un peu déboussolé au niveau des jours j'arrive pas à me situer donc j'ai du mal à me repérer pour savoir quel jour on est donc j'ai vu et pourtant je suis quand même réglé dans ma tête savoir qu'aujourd'hui on a rendez-vous mais c'est difficile de mettre un nom sur chaque jour qui se lève parce que tous les jours sont pareils et bien sûr avec des activités différentes donc je ne m'ennuie pas j'espère qu'il y en a de même pour vous j'espère que vous vous êtes reposé aujourd'hui moi je me suis un peu reposé comme d'habitude quand c'est férié j'essaie d'aller des dalles douces donc je n'ai pas je n'ai pas travaillé aujourd'hui vraiment sauf pour la petite étude que nous devons faire ce soir que j'espère terminer aussi ce soir bien sûr voilà alors une minute encore et puis après on va prémir pour commencer donc il y a déjà vous êtes déjà assez nombreux d'être connectés donc j'espère qu'il y en aura deux fois plus et je n'ai pas envoyé volontairement les invitations pour les gens comme j'ai l'habitude de le faire parce que je me dis que bon ça va près de moi si je ne sache pas qu'on a rendez-vous du public ils ne seront jamais donc une réflexion m'est venue en tête vous savez que je suis j'aime beaucoup donc les petites phrases qui font réfléchir je me suis dit personne n'évite personne à ouvrir la télévision et tout le monde ouvre la télévision systématiquement donc je n'ai pas à rappeler à tout le monde à chaque fois qu'il y a la projection en direct et qu'il y a la méditation et le message donc je le fais par parce qu'on espère avoir d'autres personnes que ceux qui sont déjà habitués voilà c'est pour ça que je le fais voilà je salue ma fille Anaïs la soeur Amandine Amandine pardon la soeur Amandine donc comment vas-tu content que tu sois là aussi avec nous alors n'oubliez pas de faire le partage de vidéos dans la vidéo comme je le dis souvent donc je vous invite à partager donc l'écran donc à faire une vidéo dans la vidéo pour ceux qui sont de vos amis et qui ne sont pas sur mon site Facebook et puis n'oubliez pas que chaque message chaque méditation chaque étude publique est projetée en différé sur sur notre chaîne YouTube et là encore c'est Johanna qui s'en occupe bien sûr donc pour alors comme je l'ai dit donc il est 30 donc je salue tous ceux qui nous rejoignent donc d'une manière générale parce que le riz d'arrivée on va prier ensemble nous te remercions Seigneur pour cette journée passée merci pour ceux qui ont pu se reposer merci pour ceux qui ont dû se rattraper dans des activités domestiques personnelles ou professionnelles te demandons la réussite pour eux dans ce qu'ils ont fait s'ils n'ont pas terminé que tu leur donnes encore Seigneur la lucidité pour pouvoir se reposer et continuer après maintenant béni reste en présent nous t'adorons dans toute ta grandeur ta splendeur Seigneur tu es magnifique tu dis dans ta parole et nous voulons nous incliner devant ce seul Dieu que tu es que nous adorons nous savons que tous les idoles sont de la vanité et que tu es le seul Dieu qui existe c'est pour ça que nous te demandons pardon parce que nous t'avons et nous nous offensé et nous prions que tu nous lave nous nous questionnons de Jésus-Christ nous allons prier Amen voilà amis auditeurs une fois de plus je vous le dis et je vous le redis bienvenue donc dans notre moment évidemment donc d'études bibliques que nous avons ensemble par la mais ce soir de voir un autre thème parce que nous avons terminé le thème de Judas et de Géasi je voudrais donc vous donner l'attitude que vous avez certainement lu sur le site Facebook ne donnez pas accès au diable alors nous sommes déjà dans les productions vous comprenez comme quoi qu'il s'agit là d'un verset qui se trouve dans Ephésiens au chapitre 4 au verset 27 où le Seigneur parle dans ce sens que celui-là demande de ne pas donner accès au diable et je veux vraiment que vous puissiez retenir ce titre puisque ce titre est la parole de Dieu c'est un extrait de la lettre de Paul dans Ephésiens 4 verset 27 alors la remarque que je voudrais faire par rapport à cela c'est que l'excellent apôtre Paul il n'adresse pas cette injonction ce commandement à des incrédules à des personnes incroyantes à des personnes non régénérées mais Paul écrit à des chrétiens ne donnez pas accès au diable c'est important que nous puissions souligner cela dès le départ de notre petite étude en quelque part le fait qu'il en parle aux Ephésiens parce que comme nous lisons le texte dans son entièreté donc tout le contenu du livre de Paul aux Ephésiens pardon donc je me reprends aux Ephésiens on constate que les Ephésiens n'étaient pas des chrétiens légalistes apparemment apparemment selon les écrits de l'apôtre Paul nous constatons aussi d'autres faits que les Ephésiens n'étaient pas des chrétiens charnels alors si on parle de chrétiens légalistes on peut se référer à l'épître de Paul aux Galates il y avait du légalisme il y avait des légalistes aussi dans cette église et puis si on parle de chrétiens charnels on peut citer l'église aux Corinthiens donc c'est ni à l'une ni à l'autre ni aux chrétiens légalistes ni aux chrétiens charnels il s'adresse à l'église d'Éphèse ce n'est pas rien donc on constate que c'était une église qui était remplie de chrétiens spirituels c'est une église qui était forte vraiment une église extraordinaire et je crois que tout pasteur désire avoir une telle église je vais dire à charge je crois même ces chrétiens c'est ce qui est intéressant qui est quand même grave de cette manière même ces chrétiens matures c'est-à-dire spirituels matures ce n'est pas des chrétiens parfaits il faut faire la différence entre les chrétiens matures et parfaits il n'y a pas de chrétiens parfaits ça n'existe pas il y a des chrétiens qui sont matures qui sont spirituels il y a des chrétiens qui sont immatures qui sont charnels et là on va faire des chrétiens matures et même à des chrétiens murs dans la foi et bien la doutre Paul nous dit là et ça c'est vraiment important pour nous comme éditeurs que nous devons faire attention à ne pas donner accès au diable de ne pas donner au diable l'occasion d'agir en nous et parmi nous et en nous ce serait donc on va voir dans notre quotidien dans notre vie etc. et puis parmi nous ce serait dans les familles biologiques et ce serait aussi dans la famille spirituelle que constitue l'église locale donc ne donnez pas accès au diable d'une manière ou d'une autre il faut dire une chose c'est que Satan est toujours toujours né à l'heure même à laquelle je vous parle à attaquer les chrétiens du 21e siècle et j'ai l'impression que Satan nous attaque encore plus fort mais plus subtile et subtilement et astucieusement que nous ne le voyons même pas très souvent alors malheureusement donc énormément de chrétiens n'ont pas le discernement spirituel pour pouvoir je vais dire déceler les attaques diaboliques les attaques sataniques mais heureusement bénisse-moi le Seigneur bénisse-moi le Seigneur heureusement la parole de Dieu nous apprend comment lui résister et je crois que c'est ce qui est très important pour nous et c'est ce que je vois avec vous avec des tout petits sous-points je ne vous dis pas le nombre c'est pour pas que vous soyez découragés mais nous allons voir comme quoi que satan donc il nous attaque mais la Bible nous apprend et nous dit comment donc lui résister d'où le titre de cette étude je vais dire extirper dans la parole le Dieu ne donner pas accès au diable selon Ephésiens chapitre 4 verset 24 alors premièrement le diable ça c'est le premier point le diable a été vaincu mais attention il y a toujours un mais il est encore actif vous faites attention il est vaincu c'est à dire sa défaite est totale sa défaite est définitive mais il agit encore alors comme la parole de Dieu nous l'a dit on l'a vu dans les semaines précédentes dans l'étude avec Judas et Géasi le parallèle qu'on a fait Jésus a triomphé de Satan et dans Colossiens chapitre 2 verset 15 nous avons cité ce texte plusieurs fois 4 à 5 fois même donc il nous est dit clairement que Jésus-Christ il Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix donc la croix est le symbole de la victoire comme quoi que Christ a vécu Satan et évidemment nous n'aurons pas à porter une croix autour de notre cour et encore moins avec un crucifix dessus ça n'a pas de sens pour nous en tant qu'évangélique mais la croix est le symbole de la victoire de Jésus-Christ Satan est définitivement vécu au nom de Jésus par Jésus-Christ et je veux dire par la puissance de Jésus-Christ c'est pour cela que nous avons la victoire donc sur cet ennemi-là donc par sa mort par la mort de Jésus-Christ et même Christ a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort c'est-à-dire le diable c'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 verset 14 il nous dit ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair c'est-à-dire nous-mêmes justement il y a également Christ participé lui-même afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort c'est-à-dire le diable donc à un certain moment c'est le diable qui avait la puissance de la mort mais par la croix c'est Christ maintenant qui a vécu non seulement Satan mais qui a vécu la mort donc pour qu'on puisse comprendre comme quoi l'immensité l'intensité je vais dire de la victoire de Jésus-Christ sur Satan donc Satan en fait on va dire ça comme ça il est comme un animal qui est grièvement à mort blessé à mort et puis il s'agite et il essaie en fait de se venger avant de mourir et c'est ce qui se passe là donc il est déjà vécu il est déjà par terre Jésus-Christ l'a mis par terre justement et comme il sait qu'il est déjà par terre qu'il est déjà vécu il essaie de se venger sur la race humaine que Dieu aime et pour laquelle Dieu a donné son fils unique parce que dit Jean que Dieu a tant aimé le monde justement qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ en parle c'est Jésus-Christ qui dit ça bien sûr les gens nous rapportent ces paroles bien sûr donc ce qui équivaut à dire qu'il ne nous faut pas douter de la défaite de Satan comme l'apôtre Paul l'écrivait aux Romains au chapitre 16 au verset 20 il dit le Dieu de paix brisera Satan sous vos pieds et ça c'est important et c'est pour ça que je dis que nous devons être convaincus et ne pas avoir de doute par rapport donc à la victoire de Jésus-Christ et il ne faut surtout surtout pas oublier que la victoire appartient à Jésus-Christ seul c'est pas nous qui avons porté la victoire sur Satan c'est Christ qui a remporté la victoire c'est pour ça que c'est au nom de Jésus-Christ qu'il nous faut aller pour résister qu'il nous faut résister à Satan mais ne pas aller avec des prétentions de toute manière on va parler de l'orgueil tout à l'heure des prétentions où les gens ils parlent à Satan comme si c'est eux qui étaient en fait l'auteur de la victoire sur Satan et vous savez comme quoi que comme Satan il est vaincu mais qu'il a une certaine puissance quand même dans son action mais évidemment évidemment ce qui se passe c'est que Satan des fois il craint ces personnes et il faut faire très attention il faut toujours avoir en tête que si nous allons c'est au nom de Jésus couvert par le sang de Jésus-Christ parce que la victoire appartient à Jésus-Christ à lui tout seul il n'y a personne 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 d'autre donc en attendant ce qui se passe c'est que cet ennemi vaincu cette bête blessée justement il reste encore un adversaire tenace il ne faut pas l'oublier l'apôtre Pierre est bien placé pour nous en parler dans sa première épître au chapitre 5 8 il dit soyez sombres soyez sombres veillez il nous invite à veiller soyez sombres veillez c'est-à-dire ne vous montrez pas trop ne vous faites pas voir ne prenez pas de prétentions quelque chose de sombre c'est quelque chose qui est je vais dire simple naturel qui n'a pas de bruit c'est pas le cliquant etc et l'apôtre Pierre nous dit soyez sombres veillez votre adversaire vous voyez bien c'est votre adversaire c'est mon adversaire c'est ton adversaire c'est notre adversaire c'est l'adversaire de Dieu le diable comme le monde est l'adversaire de Dieu un ennemi de Dieu un ennemi c'est un adversaire et le diable c'est notre ennemi c'est pour ça qu'il ne nous faut pas donner de l'accès à notre ennemi et l'apôtre Pierre dit votre adversaire il le définit il le singularise il l'identifie en disant votre adversaire le diable il rôde il rôde autour de nous n'est-ce pas il rôde comme un lion régissant c'est-à-dire comme quoi il est fâché il est mervé et il cherche qui il va dévouer alors vous voyez c'est quelque chose de terrible c'est pas une messe à faire nous sommes dans une guerre spirituelle comme le président Macron a dit nous sommes en guerre ça m'a fait sourire parce que c'est pas d'aujourd'hui que nous sommes en guerre nous chrétiens évangéliques nous sommes en guerre depuis le jour où nous nous sommes donnés au Seigneur et même avant cela parce qu'avant de se convertir Satan essayait déjà de nous empêcher de nous convertir sachant que c'était le salut de notre âme que nous allons gagner par la foi et par la grâce en Jésus-Christ donc vous voyez notre combat date pas du début du coronavirus du début du Covid-19 notre combat date depuis des années des années nous sommes dans un combat spirituel avec notre adversaire le diable mais caché derrière notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ donc il faut faire très attention pour que nous puissions bien comprendre ça que nous sommes dans une guerre une grosse guerre n'est-ce pas et alors ce que je voulais vous dire pour terminer ce premier point sachez que c'est bien d'être blessé il est par terre mais il essaie de se venger et d'attirer les personnes avec lui en enfer parce que comme je le dis souvent l'enfer dit la Bible c'est un endroit qui a été préparé pour Satan et pour ses anges c'est-à-dire ses anges c'est-à-dire tous les anges qui l'ont suivi dans la révolte accompagnés avec tous les hommes et les femmes bien sûr de l'humanité qui empêcheraient non qui hésiteraient ou qui refuseront plutôt de se convertir à Jésus-Christ par la foi pour recevoir le salut par la grâce donc il y a trois catégories il y a Satan il y a les démons il y a les hommes donc qui vont rejeter la grâce de Dieu l'enfer a été préparé pour ces individus-là et il faut enlever ce cliché ou ces clichés que nous avons en tête comme quoi que Satan est le maître dans l'enfer il fait ce qu'il veut il se promène il fait souffrir les gens mais non Satan souffre dans l'enfer aussi il faut comprendre ça il faut arrêter de donner à Satan la valeur qu'il n'a pas il n'a pas cette valeur-là il n'a pas cette puissance-là il n'a pas ces capacités-là il souffrira il souffrira en enfer comme les hommes qui l'ont suivi qui ont rejeté Jésus-Christ et il souffrira en enfer aussi comme les anges aussi qui l'ont aussi suivi depuis sa révolte dans les cieux donc comprenez une chose et ça c'est important ce que je veux dire c'est que Satan ne peut pas agir par force sur un enfant de Dieu qui lui résiste ça c'est tout ça je veux que ça rentre dans vos têtes à mes éditeurs Satan ne peut pas agir sur un enfant de Dieu qui lui résiste et ça c'est pas moi qui l'affirme c'est pas la parole du pasteur Edjam c'est la Bible qui le dit et comme nous croyons en ce que la Bible dit nous n'avons pas d'autre je veux dire issu que de croire ce que la parole de Dieu nous dit Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable vous voyez et il fuira loin de vous il fuira loin de vous c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité d'agir par force sur un enfant sur un racheté qui lui résiste et les gens qui me disent vous voyez c'est pour ça que je vous dis qu'il faut croire la parole de Dieu bien-aimé les frécesseurs il faut croire à mes auditeurs parce que les gens quand les gens me disent que oui la puissance du diable qui me fait faire ceci la puissance du diable ne vous fait rien faire c'est vous par viste qui faites ce que vous faites arrêtez de donner à Satan de la valeur si vous vous soumettez à Dieu mais c'est ce qu'il dit si vous vous soumettez à Dieu et que vous résistez au diable Satan fuit Satan n'a pas la capacité d'agir avec force sur vous Satan n'a pas la capacité de faire une pression sur vous si vous faites quelque chose vous le faites de vous-même Satan ne met pas une chaîne autour de votre cou et de vous dire bon allez faire ceci allez tuer allez vouloir allez mentir allez ceci allez ceci non c'est que vous le voulez bien n'est-ce pas et si vous le faites demandez pardon au Seigneur mais ne mettez pas votre ne transférez pas je veux dire votre culpabilité sur Satan il va agir certes par suggestion bien sûr pour nous tenter mais Satan ne vous dit pas donc il ne vous pousse pas donc il ne vous force pas à faire le mal que vous faites vous faites le mal de vous-même les hommes moi vous nous faisons nous péchons parce que nous avons décidé de pécher mais si nous nous soumettons à Dieu la parole de Dieu nous dit clairement il fuira il fuira loin de vous alors bien sûr il agit avec vous il nous observe il scrute il espère que nous lui ouvrirons nous-mêmes les portes de notre cœur et c'est là justement qu'on doit être vigilant alors quelles sont ces portes et là nous allons passer au deuxième petit point quelles sont ces portes qui pourraient nous exposer aux attaques du diable deuxième point alors la première porte c'est la confiance excessive en soi mes auditeurs si il y a un endroit où je constate de plus en plus que des personnes pêchent c'est dans ce domaine-là et quand je dis pêche c'est-à-dire qu'on est fautif en fait c'est ce que je veux dire donc c'est dans ce domaine-là on a tellement confiance d'ailleurs vous remarquez une chose quand la parole de Dieu est prêchée généralement on ne la prend pas pour nous on se dit ouais si tel et tel c'est terrible on est tellement sûr qu'on est bien on est tellement sûr qu'on est spirituellement debout on est tellement sûr qu'on est moralement debout que Dieu nous parle mais on fait un transfert de la parole de Dieu sur X ou Y alors que c'est à nous que Dieu parle et c'est ça la confiance excessive en soi quand la parole est prêchée moi quand j'entends la parole de Dieu prêchée vous savez j'écoute des messages très souvent contrairement à ce que les gens pensent n'est-ce pas donc le soir j'écoute des messages d'une radio canadienne qui je trouve qui poste des messages intéressants donc je prends la parole pour moi avant tout quand j'ouvre ma Bible je ne lis pas ma Bible en disant mais si un tel terreau est ça c'est qu'une telle personne avait vu ça je dis mais c'est à moi que Dieu parle vous comprenez ça et on a un cas dans la parole de Dieu c'est l'apôtre Pierre c'est pour ça que tout à l'heure précédemment j'ai dit qu'il était bien placé pour dire que le diable il rôde n'est-ce pas comme un lion rougissant et bien Pierre était quelqu'un qui était rempli d'affection n'est-ce pas il était quelqu'un de chic de sympathique et de bonne volonté aussi envers son être alors je ne crois pas qu'il existe un chrétien qui n'a pas d'affection pour Jésus-Christ et je ne crois pas non plus qu'il y a un chrétien digne de ce nom qui n'est pas de la bonne volonté vis-à-vis de Jésus-Christ nous tous nous aimons notre Seigneur nous l'adorons nous le bénissons nous l'éleverons nous l'éleverons tant qu'il le faut jusqu'à ce qu'il nous appelle ou qu'il revienne et puis nous avons une bonne volonté envers lui c'est-à-dire que nous voulons le servir n'est-ce pas comme Pierre mais qu'est-ce qui se passe dans cette confiance excessive qu'il avait en lui un jour et bien il donne une réponse remarquable à une question du Seigneur Jésus et à cette réponse Christ va lui dire Simon fils de Jonas tu es heureux mais quel c'est extraordinaire c'est-à-dire c'est comme si le Seigneur lui disait c'est dans Matthieu envoyer quelqu'un au ciel et bien il serait envoyé au ciel le jour même aussi n'est-ce pas mais qu'est-ce qui s'est passé vous voyez c'est-à-dire à partir du moment que Christ l'a félicité et bien ses chevilles ont commencé à se gonfler comme on dit en créole l'estomac commençait à bomber qu'est-ce qui s'est passé il s'est cru ce qu'il n'était pas vous comprenez et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand les hommes nous je veux dire nous félicitent parce qu'il faut féliciter vos frères et vos sœurs qui se donnent pour le salut de votre âme pour l'édification de votre âme que vous voyez qui travaille bien dans l'église et que l'église grâce à eux l'église prospère d'une manière ou d'une autre quelle soit la tâche que la personne fait on constate que ça la contribue au développement de l'église il faut féliciter ses frères et sœurs attention mais maintenant ça c'est le problème maintenant ce sont ceux qui reçoivent les sollicitations et les félicitations c'est à eux de savoir comment ils doivent interpréter ces choses c'est-à-dire que comme moi on me fait une félicitation mais je l'accueille je suis content qu'on constate que j'aide au bien de l'humanité à mon prochain etc mais je sais une chose toute la gloire est à Dieu seul c'est parce que Dieu est avec moi que je peux faire ce que je fais vous comprenez ? c'est pas parce que j'ai fait des études de théologie je suis intelligent je suis ceci je suis ceci non 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 il faut enlever ça de notre tête amis auditeurs il faut enlever ça de votre tête frères et sœurs c'est grâce à Dieu que nous faisons ce que nous faisons tout est grâce et l'apopopole son problème là c'est que quand Christ lui a dit mais sinon 20 sur 20 tu es heureux tu es heureux et bien peu après qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus est dans l'obligation de l'interpeller de manière choquante très très choquante surprenante même dans Matthieu 16 au verset 23 juste après Jésus va lui dire arrière de moi Satan tu es un piège pour moi tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu mais tes paroles sont les paroles des hommes c'est-à-dire de l'orgueil il faut faire très attention alors pourquoi est-ce que et ça c'est intéressant dans cette histoire pourquoi est-ce que Jésus crie quand il s'adresse à Pierre il parle à Satan simplement parce qu'il ne parle pas à Pierre en réalité c'est parce que Satan a déjà pris le contrôle de la situation justement sur Pierre parce qu'il roi comme lion rugissant et il veut s'emparer de toutes les situations il veut s'emparer des règles de notre vie il veut s'emparer de nos paroles il veut s'emparer de nos pensées de nous suggérer des choses il veut nous s'emparer de nos activités il veut s'emparer de notre vie en totalité vous comprenez et malheureusement beaucoup de personnes donnent accès au diable c'est comme je disais au début là tout à l'heure n'est-ce pas je disais vous avez certainement remarqué que j'ai pas envoyé de flyer pour les gens j'ai pas envoyé donc non plus ce flyer ni hier ni avant-hier ni ce matin je l'ai envoyé au dernier moment à la dernière minute de l'heure où on devait commencer vous vous rendez compte de cela sur Facebook seulement alors pourquoi est-ce que je fais ça parce que je parle de principe je me dis il y a deux mois déjà que nous faisons cela si les chrétiens qui sont justement des authentiques enfants de Dieu ne sont pas conscients ne se rappellent pas que nous avons rendez-vous le mardi le vendredi et le dimanche je peux plus rien faire pour vous et si jamais je vous envoie cela dans l'avenir c'est pas seulement pour vous c'est pas pour vous particulièrement c'est pour que vous puissiez faire distribuer la chose c'est pour que vous puissiez partager et faire profiter les autres parce que pour moi si vous êtes un enfant de Dieu vous n'avez pas je n'ai pas à vous rappeler que voilà chaque mardi soir il faut qu'on se rencontre sur internet chaque mardi soir il faut qu'on se rencontre sur internet chaque dimanche il faut qu'on se rencontre sur internet pendant le confinement parce que pourquoi je réagis comme ça parce que personne ne vous dit qu'il faut ouvrir la télé vous ouvrez la télé vous avez compris vous ouvrez la télé je n'ai pas à vous envoyer un flyer pour vous dire il y a telle émission il y a telle série il y a tel film il y a tel match de football ou d'autre ball je ne sais pas quoi de basket etc ou bien sûr la télé je ne vous dis pas ça ou ça il faut alimenter les airs ou pas ça vous comprendrez que nous n'avons des bouillons sur internet non non mais arrêtez vous comprenez donc il faut faire très attention et quand vous ne vous ne donnez pas une règle de conduite vous donnez accès au diable à mes auditeurs vous donnez accès au diable frères et soeurs et je rappelle comme je le disais au début ce n'est pas des chrétiens charnels de corinthe ce n'est pas des chrétiens légalistes de galates c'est des chrétiens spirituels aux éphésiens que l'apôtre Paul parle alors si vous pensez que vous êtes des chrétiens spirituels conduisez-vous comme des chrétiens spirituels ne soyez pas des chrétiens bouettes vous savez c'est quoi j'oublie que le boucou à ce moment va être chez moi parce que tout ce que je ne pouvais pas faire autrement à cause de mon ministère je profite pour le faire pendant le confinement c'est pour ça que je dis que je ne m'ennuie pas justement pendant cette période et bien je mets du béton dans ma bouette mais si je ne pousse pas la bouette et bien ça va nulle part et il y a des chrétiens bouettes il faut que vous les poussiez il faut les pousser tout le temps si vous ne les poussez pas ça reste exactement la même place et bien n'attendez pas sur moi pour vous pousser vous comprenez c'est vous qui devez vous tenir debout et marcher parce que il nous demande de marcher il ne demande pas où je vais vous faire marcher il nous demande de marcher vous même et quand on refuse justement de régler sa conduite en Jésus-Christ on donne accès au diable parce qu'on a tellement confiance on pense qu'on croit qu'on peut ceci le Seigneur dit à Satan mais arrête de moi alors Dieu Jésus-Christ voit il ne voit pas Pierre mais il voit Satan qui agit au travers de Pierre et c'est ce qui est intéressant nous en tant qu'enfant de Dieu nous devons avoir ce discernement là parce qu'on peut se poser la question mais pourquoi tout d'un coup appeler Pierre Satan parce qu'il a parlé comme Satan aurait parlé et il y a des chrétiens qui des fois parlent comme Satan parle ils veulent arrêter l'œuvre de Dieu ils parlent comme Pierre a dit ou du moins Satan a dit au travers de la bouche de Pierre tu n'iras pas à la croix ça ne va pas ça ne va pas arriver tant que je suis là ça ne se fera jamais c'est ce que Pierre a dit à Jésus-Christ oh la mission de Christ c'est qu'il aille à la croix vous constatez que chaque fois qu'on veut mettre des freins à l'œuvre de Dieu à l'Église au plan divin de Dieu etc on parle comme Satan on agit comme Satan parce que Pierre a parlé comme Satan Pierre avait bien répondu à une question et il s'est ensuite cru intelligent il s'est cru infaillible il s'est même capable de reprendre Jésus-Christ vous vous rendez compte des fois c'est très souvent nous nous prenons pour qui oh oui Seigneur Seigneur tu as dit ça oui mais Seigneur tu me dis de faire ça oui mais nous nous reprenons Jésus-Christ vous avez un problème vous avez un problème c'est Christ c'est lui le maître c'est lui le chef et on ne demande pas on ne dit pas pourquoi on ne dit pas oui mais on le fait même quand on ne comprend pas il y a des tas de choses que je fais vous savez dans ma vie de tous les jours je le fais non pas parce que j'aime le faire je le fais simplement parce que le Seigneur a dit de le faire mais si ça dépendait de moi il y a des tas de choses que je ne ferai ni pour moi ni pour les autres ni pour qui que ce soit simplement parce que je n'ai pas envie de faire ces choses là et puis ça ne me plaît pas forcément de le faire mais ça me plaît d'obéir au Seigneur il y a une différence et quand je le fais je le fais avec joie non pas pour les hommes je le fais pour le Seigneur il faut bien comprendre vous savez comme quoi on va toujours trouver quelqu'un sur nos trois routes qui ne mérite pas qu'on l'aide qu'on lui parle qu'on le soutienne qu'on l'accompagne etc mais ce n'est pas grave on le fait pour le Seigneur faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et Pierre il était beaucoup trop sûr de lui il s'est fié en fait à ses bonnes intentions en réalité sans se rendre compte en fait qu'il était devenu un instant comme un porte-parole de Satan il était devenu un piège il était devenu une occasion de chute pour les autres disciples vous vous rendez compte de ça admettons que les autres disciples allaient parler comme Pierre c'est terrible n'est-ce pas et des fois il y a des chrétiens qui sont des véritables porte-parole de Satan dans les églises locales et nous prions au nom de Jésus que le Seigneur les mette dans la défaite parce que ce n'est pas eux qui agissent c'est Satan qui agissent et il faut que Satan soit vécu aussi je veux dire sa défaite soit une évidence dans les églises sa défaite soit une évidence dans la vie des chrétiens troisième point et donc une nouvelle je vais dire chose que nous allons voir qui pourrait nous aider pas nous aider nous faire donner accès au diable troisième chose troisième point l'hypocrisie et le mensonge ça va ça va de pair l'hypocrisie et le mensonge je vais dire c'est un couple n'est-ce pas il n'existe pas d'hypocrisie sans mensonge il n'existe pas de mensonge sans hypocrisie un hypocrite mentait et un menteur est hypocrite alors tenez ça dans tous les sens comme vous voulez mettez la tête en la tête en bas à ce côté à gauche à droite en profonde vous allez comprendre je vous dis ça et réfléchissez sur ça un hypocrite c'est un menteur et un menteur et un hypocrite et on a un cas par exemple j'ai parlé de couple n'est-ce pas Ananias et Safira et bien ils ont vendu une parcelle de leur tir la parole de Dieu nous dit qu'ils ont vendu leur tir c'est une réalité et c'était leur doigt aussi de vendre leur propriété mais ils ont apporté aux apôtres une partie de l'argent reçu tout en laissant croire qu'ils n'avaient rien gardé pour eux vous vous rendez compte alors des fois on se dit il y a des chrétiens qui nous disent voilà pasteur tu sais je n'ai pas beaucoup d'argent pour la collecte je n'ai pas beaucoup d'argent pour l'effort terrain pour la construction etc je ne peux donner que 5 euros au Seigneur etc qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux gens on peut dire aux gens mais Dieu sait toutes choses vous savez ça vous regardez que ces mêmes personnes-là le lundi vont s'acheter un téléphone pour tabac 1000 euros alors il y a un problème là vous comprenez vous voyez le mensonge il y a un mensonge quelque part qu'est-ce qui s'est passé pour Ananas et Saint-Fior il faut qu'on explique ça c'est-à-dire ils étaient dans le droit de vendre leur tir c'est une chose Dieu est un Dieu de justice et Dieu est juste ils étaient dans le droit et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre ils étaient dans le droit de garder toute la somme pas de problème Dieu a dit que ce qu'il donne doit le donner avec joie Dieu batte en vie ils n'avaient pas envie et bien ils n'avaient qu'à ne pas donner et garder leur argent parce que c'est le problème avec Dieu bon mais le problème c'est que quand ils avaient vu un frère Barnabas justement faire ils ont voulu faire comme ces gens-là vous voyez donc cet homme-là et qu'est-ce qui s'est passé et bien ils ont on va prendre un exemple c'est comme s'ils avaient vendu le terrain à 50 euros ils ont donné 10 euros au Seigneur ils ont gardé 40 euros et ils ont fait croire aux apôtres qu'ils ont vendu le terrain à 10 euros c'est un mensonge c'est de l'hypocrisie vous voyez donc s'ils avaient dit aux apôtres on a vendu à 50 euros on donne 10 euros aucun problème aucun problème mais ils ont voulu faire croire qu'ils ont fait comme le chrétien précédent ils disaient bien l'histoire et comme le chrétien précédent qui avait vendu sa propriété qui avait tout donné aux apôtres ils ont voulu faire croire qu'ils faisaient la même chose et des fois ils mentent comme ça et qu'est-ce qui va se passer dans acte 5 verset 3 Pierre va dire à Ananias pourquoi Satan vous voyez pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ vous voyez donc ils disent qu'ils ont donné tout mais ils ont retenu une partie et personne ne les obligeait à donner quoi que ce soit quoi que ce soit le moment est dans le fait qu'ils ont menti en disant que l'argent qu'ils ont donné aux apôtres c'était la totalité de la somme que le terrain a coûté et qu'ils ont reçu de la part de l'acquéreur vous voyez donc c'est un mensonge et c'est ce qui est puni par Dieu ce mensonge-là cette hypocrisie-là est punie et il faut faire très attention bien-aimés frères et sœurs de ne pas mentir pour Dieu et vous savez comme quoi alors vous constatez là comme quoi qu'il est question des apôtres et quand les apôtres Pierre va parler il va dire vous avez menti pour nous il va dire vous avez menti ô Saint-Esprit vous voyez comment c'est important l'homme de Dieu parce qu'il y a des gens qui prennent ça à la légère il faut faire très attention donc la soi-disant générosité d'Ananias et de Saphira elle n'était pas sincère c'était un mensonge c'était de l'hypocrisie ils ont voulu impressionner les autres croyants par un geste spectaculaire on a tout on a vendu on donne tout l'argent et bien le mensonge et leur mensonge pardon et leur hypocrisie ont donné une place à Satan dans leur cœur ils ont donné accès au diable aussi et Satan n'a pas eu à forcer la porte de leur cœur ils l'ont ouverte eux-mêmes je veux que vous compreniez ça frères et sœurs c'est nous qui donnons accès au diable et c'est pour ça que la Bible dit ne donnez pas accès au diable sinon il aurait dit ne laissez pas au diable vous forcer il dit ne donnez pas accès au diable mais attention vous faites attention aussi à ce texte-là j'ai entendu beaucoup de messages et beaucoup de personnes j'ai lu beaucoup de livres où les gens disent Ananias et Saphira étaient possédés ils ne sont pas possédés attention ils ont donné accès au diable Pierre interpelle Ananias et non un esprit mauvais vous voyez bien il parle à Ananias il parle à Saphira mais il ne parle pas à un esprit mauvais il ne parle pas à un démon donc ils ne sont pas possédés mais ce sont des chrétiens charnels qui ont donné accès au diable à cause de l'amour de l'argent à cause du mensonge et de l'hypocrisie que Dieu nous aide dans notre attitude dans les églises quatrième point le refus de pardon le refus de pardonner ça aussi c'est donner accès au diable donc l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens au sujet d'un homme qui avait gravement péché selon ce que nous lisons dans la parole au point qu'une discipline sévère avait dû lui être appliquée cet homme s'était ensuite vraiment repenti dit la Bible alors Paul donne son sentiment sur ce cas dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 8 verset 9 verset 10 verset 11 je fais un petit mélange de ce texte où l'apôtre Paul il va dire je vous exhorte donc à faire acte de charité d'amour envers lui à qui vous pardonnez je pardonne aussi afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins vous voyez c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 8 à 11 donc il dit comme quoi à qui vous pardonnez nous pardonnons parce que si nous ne pardonnons pas et bien si nous donnons nous laissons à Satan l'avantage sur nous parce que nous n'ignorons pas ses desseins donc il faut qu'on fasse très attention aussi donc si les chrétiens corinthiens si les corinthiens manquent d'amour et refusent de pardonner à celui qui s'est repenti et bien cela donne à Satan une position de force dans l'église il pourra prendre l'avantage dit la protopole sur nous c'est pour ça que dans les couples il faut pardonner dans les familles il faut pardonner dans les églises il faut pardonner alors comment et bien dans cette affaire comment Satan il aurait pu prendre je veux dire l'avantage sur les corinthiens et bien dans cette affaire il pourra facilement amener cet homme par exemple qui ne pardonne pas à l'amertume pardon et au découragement aussi et celui qui n'est pas pardonné dans l'amertume il serait aigri aussi et puis ça ne va provoquer une crise dans l'église une division dans l'église donc vous voyez c'est important que nous puissions pardonner dans l'église et les personnes qui ne pardonnent pas dans l'église sont des agents sataniques ça veut dire que Satan agit par eux dans l'église et il faut ça il y a des personnes qui sont tellement lourdes ils sont tellement lourds ils sont tellement je veux dire des empêcheurs de faire fonctionner l'église normalement que parfois même leur présence devient un problème donc c'est pour ça que je dis aux gens que si vous ne vous sentez pas bien dans une église allez dans une autre église mais n'empêchez pas une église de se développer donc il faut faire très attention à cela donc si vous ne savez pas pardonner donnez-moi de le Seigneur à la force pour qu'il donne vous donnez cette force à vous pardonner et je crois que le Seigneur il sait le faire puisque nous avons reçu la main de Dieu dans notre cœur par le Seigneur qui nous a été donné cinquième point un autre cas c'est la colère non maîtrisée dans Ephésiens je vais parler sur ce texte vous le connaissez Ephésiens chapitre 4 verset 26 à 30 la parole de Dieu nous dit que si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu donc c'est ce qui est dans ce petit récit donc la colère cela encore c'est une porte ouverte c'est un accès au diable vous comprenez la colère donc dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'accomplit pas la justice de Dieu donc la colère attrise le Saint-Esprit la colère empêche le Saint-Esprit d'agir dans le chrétien et il est évident que celui-ci parle et agit alors sans le contrôle du Saint-Esprit quand il est en colère quand on est en colère on dit des choses qu'on regrette après d'ailleurs c'est vrai on dit je regrette ce que j'ai dit mais très souvent le problème c'est que Parola a bien dit donc que Dieu nous aide à maintenir notre langue en bruit mais surtout que nous puissions prier pour que le Seigneur nous aide à ne pas nous mettre en colère donc pour ne pas dire des choses hors contrôle je veux dire Satan donc en ce sens il peut alors facilement intervenir et inciter le chrétien à des paroles à des gestes désastreux qui vont causer beaucoup de mal non seulement aux autres mais aussi à lui donc la colère est un moyen d'accès pour le diable aussi et il faut prier pour que le Seigneur nous garde de ces colères alors il y a des gens qui parlent qui disent qu'il y a des gens qui ont des mauvaises colères toute colère est mauvaise il n'y a pas de bonne colère la seule colère qui est juste bonne pure c'est la colère de Dieu et la colère de Jésus-Christ mais la colère des hommes est nécessairement mauvaise 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 alors faisons très attention donc sixième chose c'est John Wadler on est dans les temps sixième chose c'est l'orgueil et puis le mot témoignage aussi donc il faut faire très attention à ça l'orgueil il nous a dit qu'une personne par exemple qui veut servir le Seigneur par exemple qu'il ne soit pas nouvellement converti de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe dans la faute du diable et vous savez la faute du diable c'est l'orgueil et c'est un tort que dans certaines églises dès qu'une personne se convertisse on veut lui donner la parole on veut lui donner la prédication la chair dès qu'une personne arrive on veut lui donner à faire ceci à faire cela très souvent donc je pense qu'on ne fait pas du bien aux personnes mais on ne fait pas du bien aux églises et je fais un appel justement à tous les chrétiens pour que nous puissions laisser le Seigneur diriger son église locale comme il le veut c'est pas à vous de placer des gens dans les églises pour que les gens fassent ceci ou que les gens fassent cela c'est Dieu seul qui dans sa sagesse a mis des responsables là pour prier pour jeûner qui a mis des groupes de prières là qui prient et qui jeûnent justement pour donner la sagesse aux responsables de l'église et quand je dis aux responsables je pense aux responsables aux pluriels aux responsables pour pouvoir placer les gens à des forces clés pour que l'église soit équilibrée mais c'est pas à vous de le faire c'est pas à vous de faire des suggestions de ceci ou de cela vous n'êtes pas le Saint-Esprit restez à votre place ça c'est important que nous puissions dire ce que nous disons là justement parce qu'on a l'impression comme quoi que nous connaissons nous voyons nous avons le discernement nous savons qui est capable pourquoi ça va il est seul seul le Saint-Esprit c'est toute chose d'accord donc il faut qu'on fasse très attention au lieu de vouloir donner conseils je l'ai dit tout à l'heure au début de ce message de vouloir donner des conseils aux autres appliquons ces conseils à nous-mêmes d'abord justement parce qu'on est sous la terre non pas pour les autres mais pour plaire à Dieu nous-mêmes de manière personnelle donc il faut qu'il faut faire très attention c'est un commandement du Seigneur dans 1 Timothée chapitre 3 verset 6 et 7 il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors vous voyez là aussi on fait du tort aux églises comme ça on met des gens derrière les chaires quand je dis les chaires je pense des pupitres bien sûr derrière la chair des gens qui ont un mauvais témoignage moi j'ai eu un gros problème comme ça dans une église des gens un homme qui avait un mauvais témoignage en dehors je lui ai demandé je le dis là publiquement je lui ai demandé d'arrêter de prêcher même si les gens sont contre moi pour ça je ne peux pas laisser quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage de ceux du dehors c'est à dire des incroyants des incroyants n'est-ce pas ça c'est capital il faut qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors 1 Timothée chapitre 3 verset 6 vous voyez c'est biblique et il est dit afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobe ou dans le piège du diable donc vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui a un mauvais témoignage justement devant ceux du dehors dans une église parce que quand vous le faites vous décrédibilisez l'église si vous invitez ces mêmes personnes qui sont des incroyants justement à venir écouter la parole de Dieu et qui voient ces hommes-là derrière la chair vous croyez qu'ils vont revenir dans l'église ils vont mettre tout le monde dans leur même salle ils vont dire que le pasteur est comme ça les frères et sœurs de l'église sont comme ça etc. non pas caribine ni l'encore pas soignée qui est le mauvais monde qu'il a vous comprenez ça il faut qu'on respecte la parole de Dieu c'est pas à nous de placer des gens laissons le Seigneur faire les choses et diriger son église comme il veut bien le diriger par les gens qu'il a choisi parce que s'il voulait le faire par vous il vous aurait aussi choisi laissez Dieu travailler faites le vôtre et laissez Dieu faire ce qu'il a à faire gérer son église donc ça c'est important aussi à dire parce que ça c'est de l'orgueil parce qu'on pense qu'on peut on pense qu'on est on pense qu'on sait on pense qu'on peut etc. et il faut faire très attention la parole de Dieu nous dit que très souvent ce sont des choses qui arrivent chez les jeunes convertis parce que je crois que si une personne est tout récemment convertie si une personne est choisie pour être à la tête de l'église son manque d'expérience joint à ses présensabilités risque de lui monter à la tête il va se prendre pour une vedette pour une star pour ceci pour cela dans l'église il n'y a pas de vedette dans l'église il n'y a pas de star seul Jésus-Christ est la star des stars vedettes de vedettes aussi et il faut comprendre ça et puis si le croyant a une mauvaise réputation même les non-critiers qui le connaissent vont contester son autorité les gens ne vont pas croire à ce qu'ils disent même si ce qu'ils disent c'est la vérité mais ils ne vont pas adhérer à ce qu'ils disent parce que les gens adhèrent à ce que nous disons dans la mesure qu'ils voient que nous conformons notre témoignage à ce que nous disons pour bien comprendre ça donc là ils risquent ils risquent d'avoir une réaction charnelle et destructif destructif pardon d'orgueil blessé et ils vont mettre attention à ça donc septième chose des comportements et des paroles désordonnées là aussi c'est important un Timothée 5 verset 11 et verset 15 aussi même on dira un Timothée 5 verset 11 à 15 quand même il dit lorsque la volupté le détache de Christ non seulement elles sont loisives mais encore causeuses et intrigantes je veux donc que les jeunes veuves ne donnent aucune occasion à l'adversaire à cause de mauvais propos car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan vous voyez donc des comportements et des paroles désordonnées donc votre attention se laisser aller à la recherche du plaisir de à l'oisiveté au comérage au comment on dit n'est-ce pas en créole au Milan n'est-ce pas aux commentaires et aux ingérences non justifiées et bien c'est semé de la discorde il y a des chrétiens qui parlent qui parlent qui parlent qui parlent ils n'arrêtent pas de parler et ça c'est agir dans le même sens que le diable parce que c'est le diable qui justement est dans la dans l'oisiveté dans les comérages les mensonges etc il faut faire attention à cela donc je pense que ça aussi c'est donner accès au diable un chrétien doit peu parler et toujours bien écouté n'est-ce pas c'est quelque chose je crois de capital pour chacun d'entre nous aussi donc huitième point qui sera notre avant-dernier point la bombe de l'argent bon je crois qu'on en a parlé beaucoup beaucoup dans la série Géasi et Judas mais je vais quand même dire rappeler quelque chose là dans Jean 12 au verset 6 il est dit que Judas était un voleur Judas était un voleur et dans Luc chapitre 22 au verset 3 il est dit que Satan entra dans Judas surnommé Iscariot qui était du nombre des douze c'est-ce pas donc vous voyez l'amour de l'argent c'est un accès au diable aussi c'est un accès c'est un chemin qu'on ouvre pour le diable et je crois que Jésus a certainement choisi Judas comme disciple pour de bonnes raisons mais le fait le fait de garder la bourse cette bourse qu'il y avait qui était une bourse commune aux disciples à Jésus-Christ et aux femmes aussi qui étaient avec eux le fait de garder la bourse a éveillé en Judas cet amour de l'argent qui était en lui-même en fait et il a commencé à en détourner une partie à son profit c'est pour ça que croise et soeur si on vous confie certaines tâches dans l'église et vous constatez que c'est un problème pour vous ne le faites pas ne le faites pas si vous avez des problèmes avec l'argent et quand vous confiez des postes à responsabilité financière refusez refusez parce que il est évident que les gens ne connaissent pas vos faiblesses donc ils peuvent vous proposer quelque chose mais vous vous connaissez donc ne comment je vais dire ne donnez pas accès au diable mais j'allais plus dire aussi ne nous mettons pas face à la tentation justement en pensant comme quoi on pourra s'en sortir à chaque fois d'accord il faut faire très attention donc je pense qu'il faut faire très attention en se laissant aller peu à peu donc à la cupidité et bien Judas il a ouvert une porte à Satan et là il s'agit il s'agit vraiment de possession parce que il faut bien comprendre quand il est dit que Judas est entré dans le coeur de Satan pardon Satan est entré dans le coeur de Judas et non Judas est entré dans le coeur de Satan Satan est entré dans le coeur de Judas et bien il faut bien comprendre que pendant que les disciples marchaient avec Jésus Christ ils n'étaient pas encore convertis et à partir du moment qu'une personne n'est pas encore convertie Satan peut la procéder Satan peut procéder d'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit donc et Judas n'avait pas le Saint-Esprit il faut faire très attention et je m'appuie sur le texte où Jésus-Christ dit à Pierre par exemple quand tu seras revenu c'est-à-dire littéralement grec quand tu seras repenti donc prends soin de tes frères ça veut dire que Pierre il a renié Jésus aussi vous voyez mais c'est après qu'il s'est converti qu'il s'est donné au Seigneur comme ce fut le cas pour les onze apôtres à l'exception de Judas hélas donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui lisent ce texte que nous avons cité dans Luc chapitre 22 verset 3 que Satan est entré dans Judas et bien il pense qu'un chrétien peut être possédé non ils ont dit non un chrétien peut être embêté un chrétien peut être lié mais pas possédé donc Satan est rentré dans son coeur parce qu'il n'était pas un pro-signeur enfin dernier point avant la conclusion qui ne sera pas longue aussi donc les disputes de mots ne vienne les disputes de mots ce sont les discours vains et profanes de l'apôtre Paul donc il en parle de Timothée chapitre 2 verset 16 verset 25 et verset 26 aussi il parle donc des disputes de mots il y évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété le serviteur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenu de leur bon sens ils se dégageront des pièges du diable vous voyez encore qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté vous voyez donc les disputes des mots les discours vains les discours profanes sont des pièges que le diable nous dresse et évidemment sont autant d'accès que nous lui donnons un discours vain vous savez un discours vain ça veut dire un discours vide c'est un discours qui n'apporte rien à personne qui n'ignifie personne et bien un discours vain est un discours qui essaie d'impressionner tout en étant inutile vous voyez il y a des gens qui aiment parler qui ont en finalité quand ils ont fini de parler vous vous demandez qu'est-ce qu'ils ont dit de le fond ils n'ont rien dit c'était vide vous voyez et c'est ça un discours vain un discours profane par contre c'est un discours qui ne respecte pas la parole de Dieu c'est-à-dire des gens qui parlent qui méprisent etc Dieu qui méprisent les autorités spirituelles les gloires qui méprisent leurs prochains ça c'est un discours profane donc je veux que vous fassiez la différence entre un discours vain c'est-à-dire qui est vide et un discours profane qui est un discours qui ne respecte pas donc la parole de Dieu donc de tels discours ces deux discours-là donc vain et profane et bien de tels discours font avancer toujours plus plus profondément dans les piétés c'est-à-dire non crainte de Dieu c'est ça l'impiété l'impiété c'est celui qui aime Dieu qui aime les choses de Dieu et bien l'impiété c'est celui qui n'aime pas Dieu qui ne respecte pas les choses de Dieu et le discours vain et le discours profane sont des discours qui font avancer dans l'impiété dit l'apôtre Paul et évidemment si ça fait avancer dans l'impiété ça fait avancer de plus en plus loin de la vérité et nous savons que la vérité c'est une personne c'est Jésus-Christ donc les gens qui tiennent des discours vain des discours profanes s'éloignent de Jésus-Christ et donnent accès au diable puisqu'ils s'éloignent de celui qui peut le protéger en fait les protéger donc Paul cite en fait deux chrétiens d'ailleurs qui sont des tristes exemples hyménées et filettes dit-il qui ont fait ce triste parcours ils sont tombés dans le piège du diable et ils font alors sa volonté voyez donc leurs consciences ont été aveuglées mais Dieu peut les pousser donc à la repentance pour les réveiller mais autant ne pas tomber dans ce piège en ne donnant pas accès au diable pour pas que Dieu ait justement cherché à nous réveiller et que les chrétiens donc puissent pouvoir nous aider donc voyez donc on a vu au moins huit petites choses qui nous montrent comment nous pouvons donner accès au diable donc je voudrais conclure avec vous pour dire la chose suivante nous savons que nous sommes en Jésus-Christ et que notre Seigneur Jésus-Christ il est vainqueur mais nous savons que Satan reste un ennemi acharné sans cesse il nous attaque il nous tend des pièges mais notre responsabilité est d'éviter de lui ouvrir les portes d'éviter de lui donner des prises sur nous alors résistons donc comme nous dit la parole de Dieu résistons à Satan et il s'enfuira loin de nous loin de nos foyers loin de notre église et Dieu bénisse la parole dans notre cœur prie nous te bénissons Seigneur pour ta parole elle est la vérité et nous te demandons pardon toutes les fois que nous avons donné accès au diable ce soir nous prenons devant toi l'engagement d'être vigilant et de marcher selon tes rois et de ne pas donner accès à notre adversaire bénisse chaque auditeur chaque croyant tous ceux qui ont entendu ta parole que cette parole leur fasse un grand bien qui nous régénère qui nous fortifie qui nous édifie et qui nous conduise dans tes rois dans tes chemins nous te bénissons et te prions par Jésus Christ Amen voilà chers amis auditeurs je vous dis vraiment merci d'avoir été fidèles on se donne rendez-vous dimanche matin à 11h pour le message dominical et comme d'habitude comme d'habitude je ne déroge pas la règle je vous dis plus fort en Jésus que vous devez et comme d'habitude